Salut les filles, je reviens pour une nouvelle vidéo donc ce sera un tuto avec la palette électrique donc le tuto que vous attendiez qui était le bleu que je vous avais montré sur des photos sur Facebook que vous avez beaucoup plu et que vous vouliez voir en tuto donc le voilà, j'espère que ça va vous plaire et donc je vous dis à tout de suite pour la vidéo du tuto Salut ! Salut les filles donc on va commencer le tuto alors, donc au niveau des fapes donc on va faire belle coloration, donc on va mettre en paupière mobile le gonzo qui est ici, le bleu en coin interne on va mettre celui-ci, donc qui est le révolte et en coin externe celui-ci qui est le KO, voilà donc je vais commencer par poser sur la paupière mobile le gonzo donc avec un un passeau tout simple, un euro de chez ULF tout simplement, donc je vais zoomer voilà et donc je vais déposer la couleur sur la paupière mobile donc je vais tapoter ah oui par contre, avant comme d'habitude je vais poser hop, bon ça tombe j'ai voulu faire vite donc la base de chez Urban Decay qui est celle-ci, qui est la première potion eyeshadow donc la classique donc comme je vous avais expliqué voilà, il en faut pas non plus énormément un petit peu suffit même là j'en ai pris trop hop là donc je vais à déposer donc sur les paupières voilà donc on va pouvoir déposer le bleu cette fois-ci alors, donc je vais retirer, hop comme ça j'aurai une petite glace pour me regarder pendant que je vous le fais hop là donc je vais déposer donc le bleu en tapotant le primer sur les cils voilà donc le bleu je vais le déposer doucement sur la paupière il est vraiment très pigmenté j'adore la couleur c'est un truc de fou donc voilà je la dépose tout simplement donc sur la paupière pareil pour l'autre oeil voilà donc on fait vraiment une base toute simple derrière donc je vais appliquer le révolte donc sur le coin interne en débordant un peu sur la paupière mobile juste pour lui donner un petit peu une couleur pailletée je ne sais pas si vous voyez voilà hop descend donc pour bien lui poser une couleur un peu pailletée voilà on va faire pareil sur la deuxième voilà derrière on va s'occuper donc du coin externe donc je vous dis j'allais faire avec chaos alors ce chaos là je le trouve vraiment bien plus pigmenté que la vice 1 d'où ça vient je ne sais pas mais je trouve vraiment qu'il y a un gros changement donc je vais utiliser un pinceau de la marque Jessup alors c'est des pinceaux que vous voyez sur ebay qui sont un peu des copies des real techniques c'est des sigma que j'affectionne particulièrement je trouve qu'ils sont vraiment sympas ils sont tout doux ils ne perdent pas leurs poils par rapport aux sigma parce que les sigma voilà j'ai le E40, le E45 je trouve que quand même pas mal leurs poils ceux-là depuis que je les ai franchement j'ai vraiment rien à redire donc je vais les déposer donc sur la coin externe voilà je vais déposer la matière et je vais la travailler encore mon temps pour la fondre en faisant des petits cercles alors bien évidemment c'est un maquillage très coloré assez chargé vous allez voir qu'au niveau rouge à lèvres je vais mettre quelque chose de vraiment très nude donc on va faire l'autre côté pareil on va déposer la matière et on va la travailler en petit cercle pour la fondre je ne sais pas si vous voyez bien je fais mon max voilà je fais un raccord pour que les deux soient à peu près identiques voilà maintenant je trouve que celui-là il est moins il est moins fondu voilà donc maintenant on va faire le cil inférieur les cils inférieurs donc avec le chaos que je vais déposer en ras de cil donc hop là voilà vraiment très simple donc il ne reste plus que une petite couche de mascara donc je vais mettre le Givenchy le Phenomen Black que j'apprécie de plus en plus alors je vais juste prendre un tout petit miroir parce que je n'arrive pas avec le retour de la caméra donc j'adore sa petite brosse donc pareil de l'autre côté et puis on n'a pas les cils du bas voilà donc maintenant au niveau rouge à lèvres je vous ai dit voilà j'allais mettre quelque chose de très nude donc je vais juste dézoomer pour que vous puissiez voir un peu hop là encore une fois voilà donc je trouve que ça pète c'est super sympa c'est super frais les filles au travail me disent que ça me va assez bien alors c'est vrai que je ne vais pas le faire tous les jours mais c'est vrai que quand j'ai envie de m'amuser bah voilà j'y vais à fond et je me fais plaisir même si les couleurs sont flashy franchement là dessus ça gêne ça gêne moi ça ne me gêne pas j'adore donc voilà alors donc en rouge à lèvres je vais utiliser donc c'est un un Pencil c'est la collection je crois que de l'an dernier ou de l'année d'avant non il y a deux ans de chez Kiko que j'apprécie beaucoup beaucoup c'est la teint celui-ci si j'ai retrouvé c'était la neuf donc c'est des petits lip pencils comme ça lip gloss donc il est assez frais voilà vraiment quelque chose de super nude bien évidemment après si vous avez une soirée si vous avez un truc ou vraiment vous voulez faire un truc vraiment pétant il faut oser après vous pouvez mettre du rose du rose bien pétant Niki Minaj pourquoi pas donc voilà le petit mieux que je vous ai réalisé avec la palette j'espère que ça vous a plu puis je vous dis à très bientôt salut les filles